bonjour tout le monde ça va vous allez bien écoutez moi ça va c'est toujours la forme avec une belle journée que nous avons eu aujourd'hui avec le soleil qui nous a accompagné ça fait du bien ne faites pas attention à ce montage assez grossier en électricité c'est juste pour vous expliquer comment faire des câblages dans un coffret que ce soit ici pour des bases fusibles avec fusibles ou encore des disjoncteurs c'est exactement la même chose on part du principe en fait qu'on est sur un circuit trois fois 230 volts donc ici on a la première phase la voici la deuxième phase ici la troisième phase ici donc ça ce sont les fils qui viennent par exemple du disjoncteur différentiel général donc on arrive et on alimente nos bases ici je rappelle aussi que il est vendu dans le commerce en électricité ce qu'on appelle des peignes ou encore on peut appeler ça aussi des barrettes de pontage qui vous permettent de faire ces pontages plus proprement mais il n'est pas interdit de faire et bien ces pontages soi-même alors le système est très simple finalement on arrive avec la première phase ici vous voyez et bien j'ai ponté c'est le pont que vous voyez ici qui amène la première phase à la seconde base fusible pareil la deuxième phase donc le fil arrive ici et bien c'est la même chose je ponte pour aller alimenter la deuxième base fusible et la troisième phase la même chose un pontage pour alimenter la troisième base fusible et ensuite et bien si on a encore des bases fusibles que ce soit triphasé ou mono et bien on répète la même chose c'est toujours pareil dans l'ordre phase 1 phase 2 phase 3 et puis on recommence phase 1 phase 2 phase 3 phase 1 phase 2 phase 3 et ainsi de suite si on est en mono phase 1 phase 2 ou phase 2 phase 3 ou encore phase 1 phase 3 puisqu'il a trois possibilités d'avoir du 230 volts alors ce qui change si on a cette fois ci un réseau trois fois 400 volts plus neutre je pense à vous mes amis français qui regardez cette vidéo chez vous forcément vous êtes peut-être en triphasé plus neutre donc là ça change évidemment ça change puisque cette fois ci et bien on va avoir la phase ensuite on va avoir le neutre donc première phase l1 avec neutre l2 avec neutre l3 avec neutre et puis on recommence l1 avec neutre l2 avec neutre l3 avec neutre voilà c'est toujours la même chose qui se répète ça c'est pour faire évidemment des lignes monophasées si maintenant imaginons que c'est pour votre moteur bon le moteur électrique n'a pas besoin de neutre donc dans ces cas là et bien tout simplement vous alimentez vos trois phases la différence comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente et dans d'autres vidéos que j'avais fait précédemment en 3 x 400 volts plus neutre et bien on a une tension de 400 volts entre phase et on a une tension de 230 volts entre phase et neutre tandis que quand on est en 3 x 230 et bien on a une tension de 230 volts entre phase donc en fait voilà le système les pontages font que si on regardissait que mon multimètre est en test de continuité forcément j'ai une continuité entre la première ici une continuité avec la deuxième et une continuité avec la troisième pour ma prise de courant et bien pareil si je reprends ici donc parce que vous voyez j'ai fait un circuit prise pour vous montrer bien évidemment il faut que le contact se fasse c'est toujours un peu plus délicat voilà et pareil pour la seconde phase que j'amène à ma prise de courant j'ai également la continuité donc en fait ce qu'il faut retenir c'est que bien évidemment quand on fait ce type de pontage moi ici pour des besoins pratiques de la vidéo pour que ça aille plus vite et surtout pour pas utiliser du gros câble de grosse section qui coûte cher j'ai utilisé du simple fil c'est du 0,75 mm² souple mais le principe est le même de toute façon vous voyez ici que je repars avec deux fils cette fois ci c'est le départ d'un circuit ça pourrait être un circuit prise de courant chez vous ça pourrait être circuit de la machine à laver circuit de la vaisselle circuit du ballon d'eau chaude ou encore un circuit prise de courant là ici j'ai mis une prise de courant vous voyez j'amène simplement je ressors ici et j'amène le courant les deux phases ici puisque je suis en trois fois 230 volts à ma prise de courant si on était en trois fois 400 plus neutre et bien ce moment là j'aurai une phase et un neutre ici voilà donc tout ça pour vous montrer que ce n'est pas compliqué de faire un coffret électrique malheureusement je n'ai pas de coffret je vais dire ça ce serait vraiment bien que j'en trouve un et je suis en train de chercher pour pouvoir vous faire des montages et vous montrer ça de manière déjà plus propre plus clair plus net avoir un peu de matériel didactique ça ferait du bien donc voilà je regarde à ça dès que j'ai la possibilité et bien d'avoir du matériel et bien je pourrais vous faire des vidéos encore plus intéressante et encore plus instructive en attendant voilà c'était un simple petit montage juste pour vous montrer comment est ce qu'on fait et bien un raccordement dans un coffret électrique voyez ça n'a rien de compliqué à retenir et bien en trois fois 230 volts on a 230 volts entre phase et en trois fois 400 volts plus neutre et bien on a 400 volts cette fois ci entre phase et on a 230 volts entre phase et neutre en trois fois 230 je le rappelle il n'y a pas besoin de neutre on ne s'en sert pas donc il n'est pas utile n'existe pas en 400 volts oui bien sûr puisque c'est entre la phase et le neutre qu'on reproduit de 230 volts tension évidemment deux services pour faire fonctionner tous nos appareils à la maison voilà merci d'avoir été attentif à cette vidéo merci pour l'intérêt que vous portez à celle ci et à ma chaîne n'hésitez pas à liker cette vidéo n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à me poser et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne merci en tout cas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité et excusez moi encore pour l'aspect un peu brouillon de ce montage il est bien évident que je les fais vraiment de manière très très vite pour vous montrer un petit peu le fonctionnement mais le principe est le même voilà c'est à dire que si on branchait un tel circuit sur le réseau électrique ça fonctionnerait voilà allez à très très bientôt je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine